Musique Je suis entrée au SPIFAC après une formation de designer à l'école des beaux-arts de Nancy. J'ai prouvé le besoin d'acquérir un savoir-faire à la fois ancestral et contemporain pour m'exprimer. C'est un centre de formation qui tient à la transmission par la tradition et c'était une valeur importante pour moi dans ma démarche d'apprenti. J'ai pu réaliser des pièces en grand format et ainsi imaginer l'installation que je n'aurais pas pu penser possible sans l'appui de l'école. La terre m'apporte beaucoup mais c'est avant tout un échange. Je dirais que la terre est devenue pour moi un point d'ancrage et une réelle source d'apaisement. Cette formation m'a permis de balayer tous les possibles de la céramique et j'ai pu sortir de ma zone de confort pour expérimenter de nouvelles techniques. Mon travail de céramiste est avant tout un métier de passion. Je peux y livrer une partie de moi où je peux partager mon vécu et le développer de manière implicite dans mes pièces. Je pense qu'elle parle de moi que je le veuille ou non. Je pense que le travail de la terre nécessite avant tout de la patience et de l'écoute. Et ça me demande autant d'énergie que de maîtriser les techniques de tournage et de façonnage. J'ai pris conscience que je devais être en harmonie avec chacun de mes gestes, être présente aux événements qui se passent ici et maintenant, pour que ça puisse fonctionner, un peu comme en méditation finalement. La découverte de la porcelaine a été pour moi un véritable déclic. J'aime la blancheur de la porcelaine, sa translucidité et son intransigeance. C'est vraiment une grande satisfaction quand on sort une pièce du four et qu'elle correspond à ce qu'on imagine. Pendant cette année de formation, ma philosophie a été de profiter de chaque instant, de me nourrir de chaque personne que j'ai pu rencontrer et d'apprécier tous les échanges que j'ai eu la chance de partager, que ce soit avec l'équipe pédagogique comme avec les autres céramistes. Si je devais utiliser un autre terme pour parler de mon métier, je dirais que je suis une poétesse qui joue avec le volume plutôt qu'avec les mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada